Bonjour et bienvenue. Il nous arrive tous en tant que professeur et parfois même en tant qu'élève de vouloir expliquer un mot ou une expression à quelqu'un d'autre. Alors c'est une tâche qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, à travers cette rencontre, on va voir quelles sont les différentes techniques qu'on peut utiliser pour expliquer un mot. Et nous allons aussi nous arrêter sur les critères que doivent renfermer cette explication d'un mot. Pour tout comprendre, restez à notre écoute jusqu'à la fin. Et voilà. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon de l'an. Et aujourd'hui, on va parler d'un point très important. On va parler de comment expliquer un mot ou une expression à quelqu'un d'autre. Donc, il nous arrive très très souvent de rencontrer des mots dans un texte ou bien dans une phrase et qu'on nous demande de l'expliquer, d'expliquer le mot. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour expliquer un mot. Alors, bien sûr, sachez que l'explication d'un mot en français repose sur deux critères différents. Bon, pour expliquer un mot, on doit nous appuyer sur deux choses très importantes. Soit on va nous arrêter sur sa nature, on va voir est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un nom, un adjectif ou bien un adverbe. Donc, la nature d'un mot est très indispensable pour déterminer son sens et sa signification. Le deuxième, bien sûr, critère, c'est son contexte. Donc, c'est difficile d'expliquer un mot en dehors de son contexte. Le contexte est déterminant dans le sens, déterminant du sens d'un mot. Donc, le contexte du mot nous aide à identifier son sens, car un terme polysémique qui a plusieurs significations peut induire une erreur. Donc, il est très très important de revenir au contexte pour donner le sens exact. On peut expliquer un mot ou bien un terme de deux façons différentes. Donc, quand on veut expliquer un mot, il y a deux façons différentes. Soit on va donner une définition. Donc, au lieu d'un mot, on va donner une phrase. Soit on va donner tout simplement un synonyme. Donc, en recours à la définition du mot, une phrase qui précise son sens. Ça, c'est la première solution. Sinon, on donne tout simplement son synonyme. Notons que parfois, il est difficile de trouver un synonyme parfait, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et on va commencer ensuite par définir un mot, la définition. Donc, pour ce faire, on va faire un exercice. Donc, j'ai choisi de travailler la définition par un exercice. Rattachons chaque définition au verbe qui lui convient. Si nous prenons, par exemple, le premier verbe. C'est rendre plus maigre. Alors, quel est le sens ? Quel est le mot que nous cherchons ? C'est amégrir. Donc, amégrir, c'est rendre plus maigre. Rendre plus large. C'est élargir. Donc, élargir, c'est rendre plus large. Vous avez rendre plus léger. Qu'est-ce que ça veut dire rendre plus léger ? C'est alléger. Donc, c'est le verbe alléger. Alléger, c'est rendre plus léger. Vous avez rendre plus beau. Alors, rendre plus beau, c'est bien sûr embellir. Vous avez rendre plus plat. Alors, plat, on dit des chaussures plates. Donc, rendre plus plat, c'est aplatir. Aplatir, c'est rendre plus plat. Rendre plus court, c'est bien sûr écouter. Rendre plus grand, c'est agrandir. Bon, agrandir, c'est rendre plus grand. Vous avez rendre plus clair, c'est éclaircir. Et attention, là, il y a deux synonymes. Il y a éclairer et éclaircir. Éclairer, c'est pour la lumière. Éclaircir, donc éclairer une chambre. Mais éclaircir, une idée, bien sûr. Rendre plus jeune, c'est rajeunir. Donc, rendre plus jeune, c'est rajeunir. Vous avez rendre plus lourd, c'est bien sûr alourdir. Rendre plus tendre, c'est attendrir. Vous avez rendre plus tranquille, c'est bien sûr tranquilliser. Vous avez rendre plus fort, c'est fortifié. Et enfin, rendre plus calme, c'est bien sûr calmer. Donc, on a vu à travers cette première leçon, comment est-ce qu'on peut définir un mot pour l'expliquer. Donc, pour expliquer un mot, on recourt à la définition. Et cette définition doit prendre en considération la nature du mot. Est-ce que c'est un verbe ? Est-ce que c'est un adjectif ? Est-ce que c'est un adverbe ? Alors, dans la définition, on doit préciser s'il s'agit d'une action, d'un état, d'une qualité ou d'une manière. Alors, j'ai là des exemples. Alors, regardez, par exemple, lisible. Lisible, c'est un adjectif décrivant l'état d'un texte. Alors, toujours, able, ible, uble, on peut. Donc, lisible, on peut lire. Vous avez, donc, mangeable, c'est l'adjectif. Donc, c'est un adjectif de l'état d'un plat, d'un repas. On peut le manger. Donc, mangeable, qu'on peut manger sans problème. Alors, vous avez un nom, livraison. C'est un nom désignant l'action de livrer quelque chose. Donc, on définit le mot en fonction de sa nature, extraction. Alors, c'est un nom désignant l'action d'extraire une don ou quelque chose, d'un gisement, d'une mine. Par exemple, le charbon, l'or, le phosphate, etc., etc. Alors, si on a expliqué le mot doucement, c'est un adverbe de manière. Donc, tous les mots qui se terminent avec M, E, N, T sont des adverbes de manière. Donc, ils décrivent la façon douce de faire quelque chose. Et le dernier mot, c'est fidèle. C'est un adjectif désignant la qualité de quelqu'un qui ne trahit, qui ne trompe pas. Donc, voilà comment on définit un mot. Alors, deuxième méthode pour expliquer un mot, c'est le recours à son synonyme. Bien sûr, chaque mot a un ou plusieurs synonymes qu'on doit connaître. Et pour ce faire, on va faire ce petit exercice, donc le synonyme. Et j'ai là quelques mots. Nous allons donner le synonyme de chaque mot. Alors, par exemple, courtois. Alors, courtois, ça veut dire... Quel est le synonyme de courtois ? C'est poli. Donc, quelqu'un qui est courtois, c'est quelqu'un qui est poli. Deuxième mot, c'est un adjectif, c'est loyal. Loyal, un mari loyal, un homme loyal, un ouvrier loyal, ça veut dire... C'est fidèle. Troisième mot, c'est un adjectif et c'est l'adjectif parcimonieux. Parcimonieux. Alors là aussi, on peut le dire pour une personne ou bien pour un comportement, une attitude. Donc, parcimonieux, ça veut dire avare. Quatrième mot, c'est un adjectif crédule. Un homme crédule, un enfant crédule, une femme crédule, c'est tout simplement naïf, nié. Et vous avez ingrat. Il y a des gens, dans notre vie, on peut rencontrer des gens ingrats. Alors, si on veut donner une définition d'ingrace, c'est quelqu'un qui oublie tout ce qu'on a fait pour lui. Toutes les bonnes choses qu'on a fait pour lui. Donc, ingrace, c'est disgracieux. Et vous avez méritoire. Un travail méritoire, c'est louable. Bon. Le mot suivant, c'est vaillamment. Alors, vaillamment, ce n'est pas un adjectif, c'est un adverbe. Et donc, le synonyme doit être aussi un adverbe. Donc, c'est un mot qui se termine avec M-E-N-T. Donc, c'est un adverbe de manière. Vaillamment, c'est courageusement. Et on termine par le dernier mot, c'est licencier. Alors, licencier, un ouvrier, c'est le renvoyer, tout simplement. C'est le renvoyer de l'établissement, de l'entreprise, de la société. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a été très utile et qu'il vous a permis surtout de savoir comment expliquer un mot à quelqu'un. Soit, je rappelle donc qu'il y a deux façons, soit à partir d'une définition. Et dans cette définition, on doit prendre en considération la nature du mot, soit à partir d'un synonyme, bien sûr, qu'on connaît pour ce mot-là. Même si la synonyme n'est pas toujours parfaite. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.